Il y a certaines qui viennent d'enfanter, elles laissent le bébé avec la ménageuse qu'elles traitent mal, elles s'en vont travailler. Ensuite, quand celle qui va rester à la maison avec toute sa rancune et toute sa rancœur va déverser ça sur l'enfant, on va traiter la pauvre femme qui est venue avec toute sa gaieté de cœur travailler pour toi. Tu l'as tournée, tu l'as transformée en démon. Pour aller maintenant publier sur le net que, oh, faites attention sur les femmes de ménage que vous recrutez. Toi-même, tu l'as traité comment? Honnêtement. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'articles qui indexent les femmes de ménage aujourd'hui ainsi que les ménagères, les assistantes ménagères, mais il y a très peu d'articles sur comment est-ce que l'employeur ou alors quels sont les comportements qui poussent ces femmes à ce genre d'abus. Il y en a très peu. Alors dans cette vidéo, je voudrais parler de quelques-uns de ces abus qui sont faits à ces femmes et comme elles n'ont pas de voix parce que la plupart d'entre elles sont soi-disant illettrées ou alors il y a très peu d'hommes, c'est vrai, mais toutes ces aides, toutes ces personnes sont qualifiées comme des personnes de sous-classes, des sous-personnes. Alors aujourd'hui, je vais parler. Je vais parler pour ces femmes parce que j'ai pu parfois avoir des traitements qui leur sont faits, qui m'ont hérissé les poils sur le corps. Alors je vous en prie, cette vidéo, il faut la partager. Alors comme je l'ai dit aujourd'hui, on va parler de la relation qui existe entre l'employeur et l'anoulo. On va commencer par l'aspect, c'est-à-dire le premier, ce qui concerne le repas. Il y a des familles dans lesquelles, ici en Afrique, ici au Cameroun, lorsque vous avez une ménagère à la maison, elle n'est pas supposée manger le repas du jour, par exemple. On lui sert plutôt des repas de 3-4 jours, parfois même des semaines. Et on évite de lui faire se sentir comme une personne humaine. J'ai été parfois catastrophée de savoir qu'on remettait à une femme, une de la nourriture. Franchement, un repas que vous-même en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas consommer et encore moins le donner à vos enfants. Donc il y a ce genre de scènes qui m'ont franchement marquée dans l'enfance. Et aujourd'hui, si j'en parle, c'est, s'il vous plaît, pour appeler d'abord les femmes, parce qu'en Afrique, pour la grande généralité, c'est d'abord les femmes qui recrutent les ménagères. Donc je vous implore aujourd'hui de vous réveiller, de prendre conscience du fait que le traitement que vous affligez à ces femmes et à ces hommes qui viennent nous aider dans les foyers, qui viennent nous aider à nous occuper des enfants lorsque nous sommes au travail, faites très attention, je vous assure, faites très attention sur le comportement, sur votre attitude face à ces gens-là. Parce que quoi qu'on le dise, on ne le réalise pas, mais les enfants observent notre façon de nous occuper de ces personnes-là et ils vont répliquer les mêmes attitudes lorsqu'ils seront plus grands. Alors vous voyez un peu comment, quels dégâts ça peut faire de voir qu'un enfant, l'enfant vous regarde, de voir que vous, vous donnez à manger, vous donnez à un être, à une humeur, c'est clairement, c'est comme de l'esclavage. Vous lui donnez un repas que vous ne pouvez pas consommer. Alors pourquoi vouloir donner, on prend le repas qui a fait 3-4 jours, qui n'est même plus, it's not even edible, ce n'est plus mangeable, c'est ce repas qu'on donne à quelqu'un qui est supposé prendre soin de l'enfant que je laisse pour aller au travail. Mais où va-t-on? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors si vous tenez au fait que l'assistante ménagère ne consomme pas les mains que vous avez cuisinées, il faut que ce soit un accord dès le départ. Ne donnez pas l'impression à un être noir qu'il est un esclave. Donc c'est un deal qui doit être établi dès le départ à la base de votre entame de relation en tant qu'employeur et employé. Il y a certains employeurs qui font un pire, parce qu'ils ne se limitent pas à être des lots garros pour ces femmes. Tellement ils sont méchants vis-à-vis de ces femmes et de ces hommes, que même les enfants pensent que c'est ça qu'il faut faire. Je vous assure, tu entres dans la maison de quelqu'un, c'est l'enfant qui ordonne à la bonne de donner à manger. Éducation de chez nous là. De chez nous. Je sais qu'il y a des personnes de localité étrangère qui regardent ces chaînes. Dans le contexte dans lequel je me trouve, l'enfant ne doit en aucun cas se permettre cela. C'est cette éducation que nous avons ici. C'est cette éducation. Donc aujourd'hui, tu entres dans une de nos maisons camerounaises et tu entends un enfant ordonner à la bonne de faire quelque chose, ordonner à l'assistant ménagère de lui apporter à manger, de faire son sac, etc. Et avec une attitude... Pas possible. Si vous avez entendu que l'aménagère devait commencer de 8h à 16h, il faut se tenir à 16h parce que ces êtres ont également leur vie à eux, à elles. N'abusez pas. C'est un peu trop de savoir qu'il y a des femmes qui travaillent jusqu'à 18h, 20h parce que l'employeur pense ou alors... Je n'arrive même pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Vous avez quelqu'un qui vient vous aider. Et vous l'aider, elle vous donne son temps, elle vous accorde son temps que vous payez. Vous lui devez déjà ce respect-là parce que non seulement elle a accepté de travailler pour vous. Elle pouvait travailler pour quelqu'un d'autre ou alors faire autre chose. Il n'y a que ce... Cela, c'est une relation d'entraide. C'est une relation d'entraide. Entraide de... Je t'aide avec des sourds et tu m'aides avec ton temps que tu m'accordes et tu me permets de faire autre chose. C'est trop confus dans la tête des Africains. C'est trop confus dans la tête des Camerounais. Je n'arrive pas à saisir pourquoi ce ne sont pas des esclaves. Arrêtons de traiter ces femmes de ménage, ces employés de maison comme si c'était des sous-hommes. Arrêtons cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous allez voir sur le net, vous n'allez voir que des femmes au ciel, elle a fait pipi, elle a uriné dans le plat de son patron, elle a cuisiné avec ses urines, l'autre a tué un enfant, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. C'est vrai. Toutes ces choses, ce sont des actes trop forts, ce sont des actes de désespoir, ce sont des actes méchants et tout ce que vous voulez. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a provoqué ce genre d'attitude dans la tête de ces femmes ? Je ne défends pas l'acte. Je suis aujourd'hui, aujourd'hui, je critique le comportement de certains employeurs vis-à-vis de ces employeurs de maison. Il y en a qui abusent. Comment ? Je crois, je risque, je pense que je vais me mettre en veille, disons, cette façon de parler un peu plus sophistiquée, machin, je crois que je vais redescendre dans le cameronisme, dans l'affection cameronaise. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Même si on m'explique comment, même si c'est demain, après-demain, même si ça paie 40 jours, je ne comprends pas. Tu prends la nourriture que tu as préparée depuis 10, 20, 30 jours, c'est ça que tu prends, tu donnes à l'employeur de maison. Ton enfant est là et il y a certaines qui viennent d'enfanter, elles laissent le bébé avec la ménagère qu'elles traitent mal. Elles s'en vont travailler. Ensuite, quand celle qui va rester à la maison avec toute sa rancune et toute sa rancœur va déverser ça sur l'enfant, on va traiter la pauvre femme qui est venue avec toute sa gaieté de cœur travailler pour toi, tu l'as tournée, tu l'as transformée en démon pour aller maintenant publier sur le net que, oh, faites attention sur les femmes de ménage que vous recrutez. Toi-même, tu l'as traité comment? Honnêtement. Comment est-ce que vous traitez ces femmes? Tu prépares, tu prends une partie, elles ne doivent pas toucher au poulet, elles ne doivent pas toucher aux poissons blésés. Tout ça, pas à l'achat que je viens travailler chez toi, ce sera du riz sauté. Je suis, je suis, peut-être pas tellement en colère, mais ce genre d'attitude, je vous assure, ça me met hors de moi. Carrément hors de moi. Vous allez excuser même l'aspect de cette vidéo et tout le reste, mais aujourd'hui, j'ai tenu à en parler. Arrêtons. Femme, tu es femme, toi qui m'écoute, tu es femme, arrêtons ce comportement-là, c'est un peu de trop. Ce sont des femmes, ce sont des hommes qui viennent aider. Certains sont même d'une très bonne éducation et d'une très bonne moralité, mais une fois qu'ils atteignent chez ces employeurs de merde, ils deviennent des assassins, ils deviennent des personnes qui sont prêtes à détruire. Il y a autre chose que l'employeur oublie, c'est qu'une fois que tu as laissé ton enfant, vu que toi, tu t'en vas chercher l'argent, vu que tu te penses tellement lettré que cela, tu penses que tu es plus intellectuel que celui que tu as laissé à la maison garder ton enfant, l'enfant va calquer toute son attention ou alors toutes ses parts. Il va calquer son éducation sur la personne qui passe le plus de temps avec. Et cette personne, c'est qui ? C'est l'assistante ménagère, c'est l'homme ou la femme qui est là pour aider à la maison. Ils vont calquer leur éducation là-dessus. Nous, on revient le soir, on passe une heure avec l'enfant ou deux heures et ensuite, on est mort de fatigue. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent un peu plus de temps. Alors si, lorsque tu es rentré du travail, tu es incapable d'avoir une conversation avec cette personne qui était dans la maison de savoir comment est-ce que mon enfant se comporte au courant de la journée mais attends, toi-même, tu dis que tu es le lettré. Quand tu ne peux ne serait-ce que tenir ce genre de conversation avec quelqu'un qui garde ton enfant, c'est être cher. Tu as besoin de faire quoi ? Toi-même, tu te places dans quelle catégorie ? Excusez-moi. Tu te places dans quelle catégorie ?